Coucou vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Miss Plume Alors aujourd'hui comme vous pouvez le voir j'ai un oeil de maquillage et pas l'autre C'est parce qu'en fait oui, comme vous avez pu le voir dans le titre C'est un tuto aujourd'hui pour maquillage Et c'est celui que je fais le plus souvent et qui me va le mieux Parce que étant donné que j'ai des yeux verts, le prune que vous pouvez voir C'est ce qui me va le mieux, qui fait plus ressortir mes yeux Donc si vous avez les yeux verts, c'est le truc qu'il me faut absolument niveau loup Parce que c'est parfait Bref, donc voilà, on va commencer Donc comme j'avais déjà un oeil de fait, au moins ça me permettait que vous pouvez voir le résultat final Et que ça vous permet aussi de pas attendre que je fasse les deux Parce que j'aime pas faire du montage, blablabla Donc j'ai arrêté de parler parce que cette vidéo va être un peu longue Donc je vous préviens un petit peu quand même Donc on va commencer tout de suite, je vais éviter de parler, je vais surtout vous montrer Donc là je vais utiliser une base à paupières Donc celle-là c'est de Essence Isle of Stages Donc ça permet de faire tenir le... Votre maquillage que vous allez faire Donc voilà, j'en mets Puis après je l'étale bien Sur l'oeil Vers le bas aussi parce qu'on va mettre après Du... De l'eye shadow Du fard à paupières en bas aussi Donc voilà, vous vous massez bien avec Une fois que ça c'est fait On va tout de suite commencer les choses sérieuses en fait Donc moi j'ai pris deux pinceaux doubles C'est tout ce qui me suffit pour faire ce look Avec ma palette Marionneau Donc voilà On va utiliser que ce petit endroit Et en fait de cette palette on va utiliser celle-ci Comme couleur Là un peu rosé Rose gold Après le prune d'ici Et celui-là juste en dessous qui est entre brun et prune En fait le milieu Donc voilà Je vais commencer tout de suite Par prendre le côté plus grand du pinceau Et prendre donc celle-là Cette petite couleur Rosé mais en même temps voilà Un peu doré Je vais m'en mettre dans la partie avant ici De mon oeil, de ma paupière Voilà On l'étire pas jusqu'à la fin Ça sert à rien Donc voilà Ensuite Je vais prendre l'arrière de mon pinceau Qui est plus petit Je vais prendre cette couleur-là Donc la prune La couleur prune en elle-même Et je vais la poser juste ici Donc En essayant de faire un peu Un bord rond Vers l'extérieur Voilà Donc voilà Et je l'entraîne un peu vers l'avant Voilà Pas besoin de trop le travailler pour l'instant Parce qu'on va mettre une autre couleur Donc je vais prendre mon deuxième pinceau Et l'arrière aussi Je vais prendre la couleur plus foncée en fait Je vais tapoter Et je vais la mettre en fait Dans le petit creux De l'oeil Quand on ferme Qu'on peut voir C'est le pli en fait Donc je le mets dans le pli Je le mets dans le pli ici Pour en fait Donner de la profondeur On le ramène pas trop vers l'avant Parce qu'on peut pas trop vers l'avant On va mettre un peu plus de côté d'ailleurs Donc voilà Ça donne un peu plus de profondeur A votre regard Donc là je vais choper Un avant plus grand Et je vais reprendre la couleur Grune D'avant Et je vais plus tracer un peu le rond Et l'emmener un peu plus loin Voilà Et bien L'emmener un petit peu Et Le mélanger Je vais reprendre Juste un peu du brun Qu'on met à l'arrière Voilà Et on mélange ça bien Pour que ça fasse trop Bizarre d'un coup Comme ça Voilà Vous pouvez Le foncer un peu plus Si vous voulez Moi je vais le faire un peu plus Donc voilà Une fois que vous en êtes arrivé là Vous allez bien travailler comme il faut La couleur On va reprendre Un pinceau Plus long Pour reprendre la couleur Très claire Qu'on a mis à l'avant Et on le retravaille Pour repousser un petit peu Pour qu'il y ait un peu plus de couleur Et après ma petite technique C'est que je prends mon blush Donc le Touch of Berry De P2 Et Je prends un côté du pinceau plus long Que j'ai pris pour une couleur plus claire Et donc voilà Donc je vais en mettre au milieu En fait Je vais le tapoter comme ça Au milieu Parce que c'est la couleur parfaite Qui fait le mélange entre l'avant Et l'arrière du coup C'est la couleur parfaite A mettre là Et ok c'est du blush Mais c'est pas grave Ça peut être utilisé partout Donc voilà Ça vient sur votre visage Donc pourquoi pas là Donc voilà Une fois que j'ai fait ça Je reprends du clair devant Comme dit Je travaille pour mélanger Un petit peu Oh là Donc ça donne ça Donc voilà Une fois que vous en êtes arrivé là Vous allez prendre Tout ça là Donc une fois que vous avez pris ça Si vous avez un peu Dès quelque chose qui est tombé Vous passez votre coton-tige en dessous Petit coton-tige Pour enlever tout ce qui est tombé Donc voilà Pour éviter que vous ayez des taches partout Avec votre fond de teint Donc une fois que vous avez fait ça Vous allez prendre Votre petit eyeliner Donc moi j'utilise En un en peine Donc en stylo quoi Donc celui de essence Le deux en un Donc voilà Je prends le côté fin Et Je vais me tracer Une ligne assez fine Pour pouvoir après mettre En fait des Des fossiles Donc rien d'extravagant Pour celui-là Bon le coup Je le ramène pas trop Vers l'intérieur du coin de l'oeil Parce que Je le ferai après Quand je vais poser les fossiles Pour que ça fasse plus Plus dans la ligne Donc voilà Une fois que vous avez fait ça Vous allez prendre Un crayon noir Alors ici je prends Un crayon noir Tout simple Qui va dans les muqueuses Qui tient Qui est waterproof Pour l'en haut Pour comme dit Foncer encore La partie haute De ma paupière Pour que les fossiles Fassent plus naturel Donc voilà J'en mets À l'avant là Donc voilà Après je le réutiliserai Pour en mettre en dessous Mais pour l'instant Voilà Ensuite Je vais recrouver Mes cils Avec mon recrouver Des cils Voilà C'est quelques secondes C'est du débelin Ensuite Une fois que j'ai fait ça Je vais coller mes fossiles Donc là Je vais revenir dans J'utilise les extensions De P2 Donc voilà Je vais les coller Et je reviens dans 30 secondes Quand ils sont prêts Donc je suis revenu Donc maintenant Je vais poser Ma petite paire de fossiles Que j'ai mis Avec une petite pince à linge Pour que ce soit plus simple Donc si vous voulez plus de détails Sur comment les poser Vous pouvez aller voir Ma vidéo Que je dédie à ça Voilà Je colle Au milieu Et au bout Ici Le plus près possible De mes fossiles Alors Il a tendance A pas vouloir se coller Donc je vais les coller Correctement Et je reviens Donc voilà Une fois que mes fossiles Sommet a collé Que je les ai bien placés Ça donne ça On peut voir Qu'il manque quelques trucs encore Donc c'est le moment Où on va passer A en deux Déjà on va faire Le petit Cornet Le petit endroit À l'avant Qu'on a laissé blanc Donc comme on a dit Donc je vais prendre Mon petit stylo Là Et puis Je vais tout simplement Tracer l'avant Bon voilà Donc voilà L'avant est tracé Donc ça relie un peu plus L'avant À l'arrière Donc voilà Maintenant je vais reprendre Mon crayon noir Et je vais me tracer L'intérieur Bas Ici Juste l'extérieur En fait là Que la muqueuse Il ne faut pas le ramener Trop loin Donc voilà Ensuite Après si vous ne voulez pas Faire du noir Vous pouvez très bien Mettre un crayon blanc Pour vous ouvrir Mais alors Sur toute la longueur Maintenant moi Je le fais Plus foncé Donc voilà Alors une fois Que ça c'est fait On va prendre De nouveau La petite palette Et de nouveau Un des embouts petits De l'arrière Dans des pinceaux Voilà On va reprendre Ce violet Prune Ce prune On va venir le mettre En fait Dans le coin Là A la même longueur Et on Fait une intersection Avec L'arrière Qu'on a fait En haut En fait Et donc voilà On mélange les deux Donc ça donne ça Ça fait Une continuité En fait Comme si vous l'avez Descendu Le fara paupière En dessous C'est un peu le cas D'ailleurs Ensuite Pour mélanger Vos cils Avec Votre Père de faux cils Vos cils Donc vous prenez Du mascara Donc moi Je prends L'extra Super là De waterproof De Rimmel Donc une petite broche Donc c'est l'avantage C'est que c'est pas trop gros Vous allez juste Les mélanger Avec vos Vos cils En dessous En les brossant Avec Donc voilà Pour Que ça fasse pas Des cils Plus clairs En dessous Donc voilà Une fois que vous avez Fait ça Bah voilà Il suffit encore De mettre du mascara En dessous Donc les cils En dessous On peut le voir Et puis vous passez un peu la derrière pour essayer de faire ça un peu moins foncé. Une fois que vous avez fait ça pour des yeux, c'est fini. Donc maintenant on va passer à la bouche. Donc rien de compliqué vu que vos yeux sont très maquillés. Vous pouvez très bien mettre une bouche encore maquillée si vous avez envie. Mais dans ma vidéo où j'avais ce maquillage, j'avais mis un nouveau rouge à l'aime que je m'étais acheté de Ultimate Color, le Nude. Donc c'est le 240. Et ça fera un côté un peu plus léger au niveau de la bouche vu que vous avez déjà des yeux très maquillés. Donc voilà, je vais en mettre. Donc si vous n'êtes pas adepte de la bouche et de les yeux aussi, ça sera un Nude qu'il faut plutôt opter pour. Donc voilà, ça fait un look quand même assez travaillé mais pas trop voilà. Donc avec ma coiffure et tout ça, ça fait un peu bizarre mais voilà. Donc c'est le look parfait pour vous si vous avez des yeux verts. Donc voilà. Donc voilà, c'était tout pour moi pour cette petite vidéo sur un petit tuto maquillage. Donc j'espère que ça vous aura plu et que si vous la refaisez, cette petite, enfin ce petit look, si vous le retentez, que vous y arriviez, que vous y arriverez. Donc si vous avez des questions, voilà, sur les produits ou même sur comment faire quoi que ce soit, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Ou même un petit commentaire gentil, ça fait toujours plaisir. Pour nous dire ce qui vous plaît ou pas, voilà. Les commentaires constructifs, c'est toujours bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous servira et que vous pourrez vous produire ce petit look sympa. Donc voilà, vraiment si vous avez des yeux verts, c'est ce qu'il vous faut vraiment. Donc voilà, passez une bonne nuit, une bonne journée, une bonne soirée, voilà. Ou un bon matin. Et je vous dis à la prochaine et restez vous-même. Bisous !